Merci beaucoup d'être venus si nombreux, c'était complet, archi, archi complet, ce dixième mardi graphique. Merci aux Beaux-Arts de nous accueillir encore une fois. Ça fait depuis 2018, donc on fait les mardis graphiques et c'est pas tout à fait le dixième, ça fait un peu plus que ça, mais il y en a eu quelques-uns en ligne. Et donc ce soir, on va parler d'éco-conception. Je suis Laurence Schulz, fondatrice et directrice de Pollen Studio et vous avez dû croiser Nolwenn, Juliette, Réjeanne, Charlotte et Lucas, qui, je sais pas où, mais voilà, qui est là. Donc c'est toute l'équipe de Pollen qui vous accueille ce soir à l'ESAB pour parler d'éco-conception. Si vous voulez tweeter, etc., c'est le hashtag mardi graphique et je crois que le Wi-Fi de la salle doit être affiché sur les murs. Voilà. Et puis, encore avant de commencer, je voudrais savoir s'il y en a déjà parmi vous qui ont déjà assisté à un mardi graphique. Est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui sont déjà venus ? Ok, donc c'est une écrasante majorité. Alors pour ceux qui ne sont pas encore venus à un mardi graphique, je vais faire une petite parenthèse pour vous expliquer pourquoi on fait ça. En fait, on fait le constat, nous graphistes, que parfois on a des commanditaires en face de nous qui sont des chargés de communication, qui connaissent très bien le métier, qui savent, enfin vraiment, qui ont l'habitude de bosser avec des graphistes et qui savent parfaitement ce qu'ils peuvent leur demander ou pas. Mais il arrive aussi qu'on travaille pour des gens dans d'autres professions qui vont être, par exemple, je ne sais pas, des responsables, des directeurs, voilà, et qui ne sont pas forcément spécialistes en communication et qui, eux, ont plus de mal à comprendre pourquoi telle couleur leur parle plus que telle autre, pourquoi telle typographie leur évoque telle ou telle notion. Et donc notre but avec les mardis graphiques, c'est de montrer comment se fabrique le graphisme, de montrer la relation qu'il y a entre un commanditaire et un graphiste, qu'est-ce qu'un commanditaire peut attendre de son graphiste, et puis de partager la culture graphique, essayer de la diffuser auprès d'un plus large public pour faire monter le niveau général de tout le monde. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a lancé les mardis graphiques en 2018. Et donc ce soir, on va parler d'éco-conception. Alors c'est un thème auquel on a pensé déjà depuis plusieurs années, mais je vous avouerai que moi, j'avais un peu peur d'aborder ce thème-là parce que c'est quand même un thème très, très vaste. Et c'est lors du dernier webinaire du dernier mardi graphique qu'on a fait en ligne. On a demandé aux participants ce qu'ils avaient envie de voir traité comme sujet. Et donc ce thème-là est ressorti. Donc on s'est dit bon, OK, il faut qu'on s'y colle. Et du coup, on fait ça ce soir. Donc c'est un thème qui visiblement intéresse beaucoup. Et du coup, moi n'étant pas spécialiste, j'ai invité plusieurs personnes qui vont venir en parler tout à l'heure à la table ronde. Et donc comment va se passer la soirée ? On est ensemble à peu près jusqu'à 19h45. Je vais vous faire la conférence qui dure une trentaine de minutes. Ensuite, j'appellerai les trois invités à me rejoindre sur scène. Ils vont discuter pendant à peu près trois quarts d'heure. Et ensuite, vous pourrez poser vos questions aux invités pendant un quart d'heure environ. Voilà, donc jusqu'à 19h45, on est ensemble. Après, on doit libérer la salle parce que les Beaux-Arts ferment. Donc voilà. Et pour ceux qui ont encore envie de prolonger la magie, on va aller boire l'apéro à l'Hôtel Dieu derrière. Donc s'il y en a qui veulent se joindre, ils seront les bienvenus. Voilà, donc c'est parti. Moi, quand j'ai voulu aborder ce mardi graphique sur l'éco-conception, je suis allée regarder d'abord l'écologie, la prise de conscience de l'environnement. Ça ne date pas d'hier, alors ça se fait très très lentement. Mais il y a un bouquin qui est sorti en 1962. Vous voyez la couverture à gauche là. C'est Silent Spring, donc le printemps silencieux, pardon, de Rachel Carson, qui est sorti aux États-Unis. Et ça a été le début d'une prise de conscience, au moins outre-manche, sur l'effondrement de la biodiversité, déjà en 1962. Et alors pas encore à ce moment-là sur le changement climatique, mais déjà une alerte a été prise là-dessus. Et du coup, le visuel que vous voyez à droite, c'est un visuel de la première journée de la Terre aux États-Unis, qui a eu lieu le 22 avril 1970. Et donc, on va dire qu'à partir de ces années-là, on a commencé à parler de ce qu'on appelait à l'époque l'écologie. Et du coup, il y avait des visuels comme celui de gauche, qui donnaient une vision un peu « power, power, peace and love » de l'écologie. Et puis ça a évolué au fil des années. Le visuel qui est à droite, il date de 1976. On voit que là, on commence peut-être à avoir une position un petit peu plus radicale. Et justement, c'est intéressant parce que ça, c'est des fanzines américains. C'est le graphiste Anthony Burrill, anglais, qui a fait ses affiches pour Extinction Rebellion et qui a repris les codes graphiques des fanzines avec une économie de moyens, avec un aplat de couleurs vives, des grandes typos noirs, quelque chose de très simple et très impactant pour faire la campagne de Extinction Rebellion en 2019. Et donc, on voit qu'évidemment, aujourd'hui, plus que jamais, c'est une thématique qui vient jusqu'à nos métiers. Là, je vous montre deux mémoires de fin d'année d'étudiantes. Alors, elles ne sont pas plus forcément étudiantes aujourd'hui, mais en tout cas, Jeanne, qui est là parmi nous et qui va en parler tout à l'heure, c'est le mémoire que vous voyez à droite de 2018. Et puis, il y a le mémoire aussi de Luana Jo, qui a fait un DNMAD à Brikini et qui traite de ce sujet-là. Et même, maintenant, il y a carrément un DNMAD à la souterraine qui regroupe plusieurs disciplines du design autour de l'éco-conception. Donc, c'est vraiment une thématique, on va dire, qui est particulièrement actuelle. Il était temps, vous me direz. Alors, de quoi on parle ? Encore une fois, moi, je ne suis pas spécialiste, donc je suis allée regarder plusieurs définitions. Alors, il y en a plein, des définitions de l'éco-conception. J'en ai gardé une de l'AFNOR qui date déjà maintenant de 2004. Moi, ce que je trouve intéressant dans cette définition, c'est que ça parle de... Ça dit bien qu'il faut y penser dès la conception. Et donc là, nous, on est graphiste, donc on est vraiment dès la conception. Ou des designers, pareil. Et ensuite, c'est à toutes les étapes du cycle de vie. Et cette notion de cycle de vie, elle est intéressante. Deuxième définition, je ne vous en mettrai pas 50, il y en a juste deux. Donnée par l'AACC dans un cours en partenariat avec l'ADEME. Donc là, on voit qu'il n'y a pas que la cause environnementale, il y a les impacts environnementaux, sociaux et sociétaux. Et puis, là, c'est une définition qui est plus liée à la communication. Donc, évidemment, c'est choisir les supports les moins impactants. Alors, OK, du coup, moi, je suis graphiste. Donc, quand je bosse sur du print, je vais produire des affiches, des flyers, des cartes postales. Enfin, voilà, tout type de doc imprimé. Et du coup, je vais me dire, oh là là, mais je vais imprimer. Ça va couper des forêts. Ça va rejeter des tas de produits dans l'environnement. C'est affreux, c'est horrible. Et puis, si je fais un site Internet, je me dis, oh là là, mais du coup, ça consomme plein d'énergie. Les gens, ils vont être obligés de jeter leur téléphone portable. C'est affreux. Ça consomme des métaux précieux au secours. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je change de métier. Donc, déjà, le premier truc, ce qu'il faut faire, c'est mesurer l'impact de ce qu'on fait. Et là, du coup, je suis allée chercher des infos. Et alors, je ne sais pas si c'est parce que je ne suis pas spécialiste, mais j'ai eu quand même du mal à trouver des infos parce que j'ai trouvé des infos assez contradictoires. Et ce n'est pas toujours facile de savoir qui croire, en fait, quand on n'est pas spécialiste comme moi. Donc, je suis d'abord allée regarder du côté des papetiers. Donc, par exemple, Favini, mais c'est pareil sur le site de Fédrigoni, entre autres, pour voir ce qu'ils donnent comme info sur les papiers. En fait, moi, je me suis dit, mais est-ce que je peux arriver à savoir quel est l'impact sur les émissions de gaz à effet de serre, par exemple, de tel ou tel papier ? Et en fait, aujourd'hui, d'après ce que j'ai compris, cette information-là n'existe pas encore. C'est-à-dire que les papetiers ne communiquent pas là-dessus. Ils vont communiquer sur les efforts qu'ils font, eux, en interne pour réduire leurs émissions, pour réduire leur consommation d'eau, de ressources, etc. Mais vous ne trouverez pas l'info de tel papier a tel impact sur l'environnement. En tout cas, moi, je ne l'ai pas trouvé. Donc, je pense que ça n'existe pas encore. Ça n'est pas encore pris en compte dans les usines de fabrication de papier. Alors, du coup, j'ai creusé un peu plus loin. Je suis allée voir sur l'ADEME. Et donc, là, j'ai trouvé des infos pas très rigolotes qui disent, évidemment, que la production de papier, que ce soit la première production ou que ce soit du recyclage, a un impact. D'abord, ça consomme de l'énergie et de l'eau. Et ensuite, il y a des rejets dans l'air et dans l'eau. Donc, ça, ce n'est pas cool. Et puis, cette autre info, que pour produire 75 kg de papier, il faut quand même 300 kg de bois. Alors, quand on voit ça, on se dit mince. Mais j'ai trouvé d'autres infos aussi qui disent que, toujours de l'ADEME, d'ailleurs, et de l'hygiène, en Europe, le bois qui est utilisé pour le papier, en fait, on ne coupe pas des arbres pour faire du papier. On coupe des arbres pour faire des meubles, pour faire des planches, pour faire des poutres, pour la construction, etc. Le bois qui est utilisé pour fabriquer du papier, c'est les copeaux de bois, c'est toutes les corses, c'est tous les trucs qui ne peuvent pas servir justement à l'industrie de la construction ou du meuble, qui sont récupérés et qui sont utilisés pour faire de la pâte à papier. Donc, en fait, on ne coupe pas d'arbres vraiment pour faire de la pâte à papier. Les seuls arbres qui sont utilisés, c'est des arbres qui poussent de traviole ou c'est des arbres qui vont être coupés lors de l'entretien de forêt, en fait. Donc, quand on lit ça, on se dit, ah, c'est cool, en fait. Finalement, le bois, c'est plutôt pas mal géré dans l'imprimerie. Et puis, autre info, alors, celle-là, elle est très, très discutée, parce que sur certains sites, on dit que la forêt régresse. Sur d'autres sites, on dit que la forêt progresse. J'ai choisi l'information plutôt positive, qui dit qu'en France, la forêt est plutôt en train d'augmenter. Je crois qu'il y a 17 millions d'hectares. Enfin, je vous dis peut-être une horrible connerie, mais voilà, il y a beaucoup, beaucoup de forêts. Et en tout cas, ça a beaucoup progressé depuis les 30 dernières années. En web, il y a un chiffre dont on entend beaucoup parler. C'est 4% des émissions de gaz à effet de serre seraient liées au numérique en France à l'heure actuelle. Donc, 4%, c'est beaucoup, c'est l'équivalent du transport aérien. Et du coup, je vais aller regarder aussi, il y a des chiffres qui sont en dessous. Donc ça, c'est time to shift, pour vous donner un ordre d'idée, en fait. Manger un steak haché, vous consommez l'équivalent de 4 kg d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, il faut arrêter de manger de la viande, ça n'a rien à voir, mais rouler 20 minutes en voiture, c'est 6 kg. Et fabriquer un smartphone, on passe carrément à 61 kg. Fabriquer un ordi, à 514. Donc, en fait, ce que j'ai compris, moi, qui n'y connais rien, c'est qu'en numérique, il faut distinguer ce qui est de l'ordre du flux, c'est-à-dire les emails, les SMS, le streaming, etc., de ce qui est de l'ordre du stock, enfin, de ce qui est de l'ordre des outils, en fait, des appareils. Et ce qui est le plus impactant, finalement, c'est la production des appareils. Sur ce graphique, qui vient de Green IT, il est assez bien fait, parce que vous voyez à la verticale, donc, première colonne, là, l'énergie, deuxième colonne, gaz à effet de serre, eau, ressources, et à chaque fois, vous avez deux sous-colonnes, une fab, c'est fabrication, use, c'est l'utilisation. Et à l'horizontale, là, vous avez ce qui nous concerne, nous, les utilisateurs, après, c'est le réseau et les centres informatiques. Et finalement, on voit que ce qui est le plus polluant, en tout cas en émission de gaz à effet de serre, c'est clairement la fabrication des devices, que ce soit en conso d'énergie, que ce soit en émission de gaz à effet de serre, en eau ou en ressources. Évidemment, c'est quand on fabrique un téléphone portable, il faut, je ne sais plus combien de métaux précieux qui sont extraits dans des conditions abominables, dans des mines en Afrique ou ailleurs. C'est là qu'il y a le plus de... qu'on va dire que c'est le plus lourd. Alors, ce n'est pas parce que c'est le plus lourd, là, que notre utilisation n'a pas d'impact, parce que vous voyez dans la première colonne, l'énergie, l'utilisation, c'est 27%. Donc, il y a quand même quelque chose à faire, là aussi. Mais en tout cas, il faut nuancer, quoi. Il ne faut pas se dire que parce qu'on envoie un mail, on est en train de détruire la planète. Par contre, quand on est en train d'acheter un téléphone, là, la question, elle se pose vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on change de métier ou est-ce qu'on essaye de faire mieux ? Évidemment, on va plutôt garder nos métiers et essayer de faire mieux, parce qu'il y a quand même toujours besoin de communiquer, il y a toujours besoin de donner des messages. Par contre, clairement, on peut essayer de s'améliorer dans nos pratiques de graphiste et de designer pour le faire le mieux possible. Du coup, là, je vais vous passer un peu en revue les différents codes graphiques sur lesquels on peut jouer, les différentes choses sur lesquelles on peut intervenir. Donc, la première chose, c'est les différents types de papiers. Donc, vous avez des papiers qui sont labellisés ou certifiés. Donc, c'est les labels qu'on voit à gauche, donc PEFC, FSC ou l'écolabel. Donc, ça, ça vous garantit que le bois a été géré durablement. Moi, je ne suis pas spécialiste des labels. Donc, si vous avez des questions là-dessus, vous pourrez les poser à Marie-Claire tout à l'heure. Des papiers recyclés. Alors, il y a des papiers 100% recyclés ou des papiers qui sont moins recyclés, enfin, qui sont mélangés avec de la pâte à papier neuve. Je vous ai mis quelques marques. Et puis, des papiers alternatifs. Qu'est-ce que c'est que les papiers alternatifs ? C'est des papiers dans lesquels on a essayé de réduire la part de pâte à papier et de la remplacer par des choses qui sont collectées dans les déchets. Donc, ça peut être des épluchures d'orange, ça peut être des gobelets en carton, ça peut être des algues même. Il y en a un qui est célèbre, c'est Alga Carta. C'est des algues qui ont été collectées à Venise pour remplacer une certaine partie de la pâte à papier. Donc, voilà, les papetiers cherchent à baisser leur impact et donc, ça, c'est un moyen de le faire. Donc, en récupérant des déchets pour les valoriser dans du papier. Évidemment, on ne remplace pas 100% de la pâte à papier, on remplace 5, 10, 15% de la pâte à papier, mais c'est déjà ça. Et l'intérêt de communiquer sur des papiers recyclés ou avec des textures ou des matières particulières, c'est que derrière, sur votre com, évidemment, ça se voit et ça peut permettre de valoriser une texture, un grain, un toucher spécifique avec un beau papier. Autre manière de travailler sur le papier, là, c'est un exemple du studio Direction Articite Zéro Déchets, DZD, où, pour faire ce rapport, Jeanne a récupéré dans la poubelle de l'école du papier qui était imprimé sur une face et elle l'a imprimé sur l'autre face, en fait. Donc, elle n'a pas acheté de papier, elle n'a pas fait fabriquer de papier pour faire son rapport, elle a récupéré. Ce sur quoi vous pouvez agir aussi, c'est sur la gâche papier. Donc, la gâche papier, c'est ce que les imprimeurs vont découper. Une fois qu'ils vont imprimer au format le support que vous leur avez demandé, ils vont découper toutes les marges, en fait. Et ça, ça va partir au tri et au recyclage. Donc, première chose que vous pouvez faire, c'est optimiser le format, c'est-à-dire demander à l'imprimeur, de vous aider là-dessus, parce que parfois, à quelques millimètres près, vous pouvez caler une feuille de plus ou vous pouvez augmenter un peu la taille de votre format et, du coup, augmenter le nombre d'infos que vous mettez dessus, donc réduire peut-être le nombre de pages. Voilà, donc là-dessus, l'imprimeur peut vous aider, mais en tout cas, il faut essayer de réduire la gâche papier. Et donc, ça, c'est un projet qui est intéressant de la perruque. Ils ont utilisé les bandes, justement, de la gâche papier pour faire leur support. Donc, vous le voyez là, du coup, ça fait un support qui est tout en longueur et qui est récupéré et qui est mis sur le visuel de droite, là, qui est entortillé pour pouvoir être lu. Et du coup, voilà, c'est un moyen de réutiliser un déchet. Donc, jouer sur les formats et jouer sur la gâche papier, jouer sur le façonnage aussi, évidemment. Alors, il n'y a pas que les relieurs cousues qui sont intéressantes. Les relieurs métalliques, donc piquées de points ou agrafées ou les relieurs spirale métal, moi, j'ai appris récemment qu'elles peuvent être assez facilement recyclées parce qu'en fait, dans les machines qui font le recyclage du papier, elles se détachent du papier et on peut les récupérer relativement facilement et donc les transformer derrière. Alors que la colle, je crois, peut être beaucoup plus difficile à récupérer. Et évidemment, tout ce qui est pelliculage, notamment les pelliculages recto-verso, là, ça rend le papier compliqué à recycler. Encore une fois, si vous avez des questions là-dessus, Marie-Claire pourrait y répondre tout à l'heure. Sur le façonnage en packaging, le visuel de gauche, c'est essayer d'éviter de mettre de la colle dans le pliage, c'est-à-dire trouver un pliage qui fasse que, simplement en assemblant la boîte, on n'a pas besoin de mettre de points de colle. Et sur le visuel de droite, c'est l'idée de faire du gaufrage pour remplacer un ancrage. Sauf que moi, je suis incapable de vous dire s'il faut dépenser plus d'énergie pour gaufrer un papier ou si ça dépense moins d'énergie que d'imprimer avec une encre. Donc voilà, je ne sais même pas si cette information-là existe. En tout cas, moi, je ne l'ai pas trouvée aujourd'hui. Le gaufrage, ça me paraît être une solution pour remplacer de l'encre. Encore faut-il que ce soit moins impactant que le fait d'imprimer. Quand on parle d'ancrage, évidemment, alors là, vraiment, sur la création graphique, c'est sûr que mettre des grands aplats de couleurs, ce n'est pas terrible. Selon les typos que vous allez choisir et selon le graphisme que vous allez choisir, vous allez pouvoir limiter la surface ancrée sur le papier. Donc ça, par exemple, c'est un exemple de créa plutôt sympa avec un assez faible taux d'ancrage. Il y a un projet que vous avez dû voir passer, c'est Sylvain Boyer, en 2017, qui a lancé sa marque Eco Branding. Ça a fait beaucoup parler de soi à ce moment-là. En fait, il a repris les logos hyper connus de Starbucks, Nike, McDo, etc. Et il leur a enlevé de l'encre et il a mis en dessous combien d'encre il économisait. Donc c'était intéressant. Ça a eu le mérite d'attirer l'attention sur ce genre de questionnement. Par contre, je ne suis pas sûre que toutes les marques des deux mains se mettent à dégraisser leur logo comme ça. C'est un exercice qui est intéressant, mais ce n'est pas forcément applicable partout, tout le temps. Quand on parle d'encre, le projet d'étudiante Émilie Fayet, quand elle était à l'ESA de Valence, elle a essayé d'imprimer uniquement avec des encres totalement naturelles. Donc à partir de pigments, je ne sais plus, il y avait de la garance, avec des fleurs, des choses comme ça. Elle a fabriqué des pigments et elle a fabriqué des encres comme ça. Donc c'est pareil, c'est un super projet et ça fait avancer la recherche. Mais aujourd'hui, je ne crois pas qu'il existe possibilité de mettre ça dans l'imprimerie industrielle telle qu'elle existe. On n'en est pas encore là. Les encres aujourd'hui qui sont dites végétales, en fait, elles se distinguent des encres traditionnelles parce que les liants, les huiles, ne sont pas des huiles à base de produits pétrochimiques. Ce sont des huiles à base végétales. Donc quand on parle d'encre végétale, c'est uniquement l'huile, c'est-à-dire le liant qui est dans l'encre, qui est végétal. Les autres composants ne sont pas forcément des composants très sains, on va dire. Petite parenthèse. Toujours en parlant sur les encres, la rhizographie, je ne sais pas si vous connaissez, mais le procédé de rhizographie est intéressant parce qu'il est moins consommateur d'énergie sur le fait de faire l'impression elle-même. En fait, l'encre qui est déposée, donc c'est des rouleaux, ça ressemble un peu à une grosse photocopieuse, l'encre qui est déposée sur le papier n'est pas chauffée. Quand vous utilisez une imprimante laser, c'est du tonnerre, c'est de la poudre qui est chauffée, qui est cuite en fait, pour adhérer au papier. Et du coup, il y a une grosse dépense énergétique pour faire chauffer l'encre, enfin pour faire chauffer la poudre. Alors qu'en riso, ce n'est pas la peine, c'est directement de l'encre à base de soja qui est posée sur le papier. Donc c'est un avantage pour la riso. Par contre, évidemment, en riso, vous ne pouvez pas faire des quantités astronomiques comme vous pouvez faire en imprimerie traditionnelle. Donc ça, ça vaut le coup si vous avez des petites éditions à faire, ça peut être intéressant. L'autre avantage de la riso, c'est qu'elle n'utilise pas le cyan magenta jaune noir comme l'imprimier traditionnel, elle utilise des encres pures et qui du coup font des couleurs, vous voyez là, c'est des super belles couleurs. Donc voilà pour les encres. On a trouvé aussi un guide couleur qui s'appelle le CMYK Guide Master qui donne un ensemble de couleurs qui ne sont pas trop dosées fortement en encre pour justement éviter d'avoir une trop forte conso d'encre. Donc vous pouvez trouver ça sur Internet. Bon, il y a quand même pas mal de couleurs. Et donc ça peut être intéressant si vous avez un projet à faire en éco-conception. Et puis même chose sur le web. Donc là, c'est sur le site d'Eco Branding. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais apparemment, le noir, le vert et le jaune consommeraient moins d'énergie que le blanc, le bleu et le rose. Donc voilà, à retenir si jamais un jour vous avez un site à concevoir. Et du coup, on voit qu'il y a certaines agences qui utilisent exactement ces couleurs-là. Là, c'est le site de Jeudi Matin, qui est une agence de web justement qui se revendique, qui est sur l'éco-conception, le design responsable. Donc voilà. Sur quoi d'autre on peut agir ? Donc on a vu les couleurs, on a vu les formats. On peut agir évidemment sur l'iconographie. Donc là, un choix assez radical. Parce que du coup, là, l'icono, il n'y en a pas. Donc ça va bien avec le thème de cette campagne-là. Mais on ne peut pas toujours se passer de visuel. Donc qu'est-ce qu'on peut faire quand on veut essayer de réduire la part des visuels ? C'est peut-être les jouets en moins grande taille. Ça peut être sympa dans la mise en page. Ça peut être aussi, comme c'est le cas sur le site du Low-Tech Lab, les utiliser en micro ou en monochromie et éventuellement les tramer, comme c'est le cas-là. Et d'ailleurs, je vous invite à aller vous balader sur le site du Low-Tech Lab parce qu'ils expliquent leur démarche et la manière dont ils ont pris le problème de l'éco-conception de façon très détaillée. Et c'est vraiment, enfin, c'est très très intéressant. Donc je vous invite à aller le regarder et le lire. Images, il y a aussi évidemment dans l'iconographie les illustrations. Donc une illu peut consommer assez peu d'espace. Elle peut être tramée, comme c'est le cas ici. ou elle peut aussi être simplement en noir et blanc, comme c'est le cas pour le site, enfin, sur tout le travail graphique qui a été fait par l'agence Collins sur MailChimp, où vous avez des illustrations très originales et qui donnent une vraie coloration, enfin, un vrai style, on va dire, à la marque MailChimp. Enfin, les typos. On peut aussi agir sur les typos. Donc la typo qui a beaucoup fait parler d'elle, c'est la Ryman Eco, qui a été dessinée par la fonderie Monotype pour l'entreprise Ryman en 2016, et donc qui, elle aussi, va évider, on va évider l'intérieur des lettres pour gagner en encre. On économise à peu près 30% d'encre. D'ailleurs, c'est rigolo de voir que ce projet-là est sorti en 2016, alors que le projet dont je vous parlais tout à l'heure de Sylvain Boyer, Eco Branding, est sorti un an après. Voilà, donc c'est un moyen de réduire l'encre utilisée. Pour autant, on ne va pas tous se mettre à utiliser de la Ryman Eco sur toutes nos créas. Il y a d'autres typos qui peuvent être utilisés aussi. Qu'elles aient été créées pour l'éco-conception ou pas ? Donc voilà un autre exemple. Et un dernier exemple avec cette typo de l'atelier minuit. Bon, alors on ne va pas tout faire non plus en typo extra fine, mais voilà, après à vous d'aller chercher les typos qui correspondent à ce que vous voulez dire et aux valeurs de vos clients, avec ce souci d'éco-conception à l'esprit. Donc vous l'aurez compris, l'éco-conception, si moi j'ai bien compris tout ce que j'ai vu passer, c'est vraiment un questionnement permanent, c'est-à-dire que c'est tous les codes graphiques qu'on doit questionner tous de façon à trouver un peu une idée de bon sens adaptée à chaque étape du projet. C'est vraiment se poser les questions tout le temps. Du coup, j'ai détaillé un peu les étapes. Il faut penser au cycle de vie. Donc dès le brief, en fait, quand un client vient vous dire « j'ai besoin d'un rapport d'activité de 150 pages pour une obscure institution », personne ne va le lire, vous pouvez peut-être lui dire « ah mais plutôt que de faire un rapport d'activité de 150 pages, est-ce qu'on ne pourrait pas faire, je ne sais pas moi, une synthèse sur 32 pages et puis le reste on le met sur un site très simple, très épuré et tout ça quoi ». Bon voilà, il faut peut-être questionner dès le brief, parce que c'est vrai, on a plein de clients qui n'ont pas ces réflexions-là encore, donc c'est peut-être notre rôle de leur dire « mais vous êtes vraiment sûr que c'est ça qu'il faut faire ». Anticiper le recyclage ou la nouvelle vie d'un support, que ce soit print ou web, donc voilà, c'est se poser les questions de comment c'est relié, quel format, qu'est-ce qu'il va devenir après et tout ça. Et puis en print, évidemment, je ne vous en ai pas parlé, mais c'est tout ce qui tourne autour de l'activité du graphiste, c'est-à-dire quel imprimeur vous allez choisir. Est-ce que vous allez prendre un imprimeur au fin fond de la Pologne ou est-ce que vous allez plutôt prendre un imprimeur au fin fond de la Bretagne ? Si vos supports sont distribués en Bretagne, c'est peut-être mieux de le prendre au fin fond de la Bretagne. Comment cet imprimeur travaille ? Est-ce qu'il est labellisé ? Est-ce qu'il s'occupe de trier ses déchets ? Quel tirage vous allez faire ? Souvent, les imprimeurs proposent le 1000 de plus ou le 500 de plus. Est-ce que vraiment, ça vaut le coup d'en imprimer 500 exemplaires de plus si vous pensez que de toute façon, vous ne les distribuerez pas ? Voilà, c'est toutes ces questions-là. L'emballage aussi, le transport, comment ça va être transporté pour arriver à destination ? Combien de camions il faut ? C'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser au moment de... Je ne sais pas, moi j'appelle ça la gestion du projet. Donc, ce n'est pas le cœur de la créa, mais quand même, ça tourne autour. Et c'est super important parce que l'impact du transport est très fort. En web, pareil, on en reparlera tout à l'heure, mais quel est le poids ? Quel est le temps d'affichage ? Est-ce que c'est vraiment accessible ? Il faut éviter de faire un site web qui ne serait accessible que sur les dernières générations d'ordis parce que vous allez vous priver de plein de gens. Ou alors, vous allez inciter les gens qui ont des vieux ordis à le foutre à la poubelle pour en racheter un nouveau. Donc, il faut intégrer ça aussi comme questionnement, en plus des couleurs, des images, de tout ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, voilà, à la fin, on arrive à la créa. Et donc, c'est les codes graphiques dont je viens de vous parler qu'il faut intégrer à la réflexion pour faire un message utile. Évidemment, on est quand même là pour faire un truc sympa, qui plaise et qui attire. Le but, c'est d'éviter ça. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Donc, ça, c'est une pub de Total. Et ici, là, il y a écrit « Pour vous, notre énergie est inépuisable ». Et donc, il y a une libellule et une éolienne. Et en fait, en 2007, quand ils ont sorti la pub, ils avaient une centrale éolienne et il y avait cinq éoliennes. Et donc, là, il y a écrit « Pour nous, notre énergie est inépuisable ». Forcément, ça fait un peu tâche. Donc, cette pub-là, elle a été retirée. Et donc, ça, c'est un bon exemple de greenwashing. Notre but, c'est vraiment d'éviter ça. On n'est pas là pour servir des plats au greenwashing. Donc, ce n'est pas facile. Il y a une posture du graphiste qui n'est pas facile à tenir. Mais ce qu'on cherche à éviter, c'est ça. Je terminerai par des exemples. Alors, justement, ce n'est pas toujours facile de trouver des exemples de marques qui soient irréprochables sur ce qu'elles font et ce qu'elles disent. Je vais vous montrer deux exemples sur de la scénographie, en fait. Plutôt côté « do it yourself », un peu côté récup, bricolage. Et un autre exemple côté innovation. Et puis, je terminerai par une marque globale où, là, tout ce qu'ils font, c'est top. Donc, le « do it yourself », c'est l'exemple des grands voisins. Donc, ça date un peu maintenant. Mais on retrouve à peu près tout ce que je vous ai dit. C'est-à-dire, c'est en micro, il y a un côté un peu bricolo. Peut-être que ça a été fait en réseau. Sur la signalétique, c'est pareil. Les panneaux sont réutilisés d'une année à l'autre. On les peint à la main. On fait ça soi-même. Il y a une agence à Rennes qui s'appelle la Volumerie, qui s'est spécialisée là-dessus. Eux, ils récupèrent tous les déchets qui sortent des musées et ils s'en servent pour refaire des supports d'exposition. Donc là, vous voyez, par exemple, toutes les photos et les textes, ils sont imprimés à part et ils sont maintenus avec des pinces à dessin sur les planches de contreplaqué. Et les planches de contreplaqué, on voit, elles ont déjà servi. Elles ne sont pas nickel, nickel. C'est un peu trash. Mais du coup, c'est facile à réutiliser, à recycler. Et ça ne consomme pas de nouvelles planches toutes neuves et tout ça. Donc là, on est sur un côté un peu DIY, un peu bricolo. Mais ce n'est pas forcément ça, la création graphique avec l'idée d'éco-conception. Là, je vais vous montrer des visuels de Waste Age. Donc c'est l'âge du déchet. C'est une expo qui a eu lieu au Design Museum de Londres, qui s'est arrêtée en février dernier. Et donc, eux, évidemment, ils parlent du déchet. Donc toute l'expo est entièrement éco-conçue, sourcée. Ils ont récupéré des matériaux à gauche et à droite pour monter l'expo, dont des panneaux isolants. Vous voyez, ça, c'est des panneaux d'isolation qu'ils ont récupérés. Et en fait, pour imprimer ces panneaux, il faut aller regarder sur le site. C'est l'agence Spin qui a fait ça. Là, vous avez leur nom. Moi, j'ai été assez bluffée. Il y a une petite vidéo. Donc la dame, là, qui est à droite, elle a le texte sur son smartphone. Elle a son smartphone qui communique avec l'imprimante à main. Et en fait, il y a un rail. Et elle passe l'imprimante sur le truc. Et ça imprime ce qu'elle a sur son smartphone. C'est juste dingue. Donc du coup, c'est un processus d'impression, enfin, moi, qui m'est apparu assez innovateur. Et du coup, on voit qu'il y a un côté un peu DIY, mais que la contrainte de l'éco-conception, elle peut pousser aussi à trouver des nouvelles solutions et à innover. Et donc, la supermarque dont je vous parlais tout à l'heure, c'est Backmarket. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc c'est une boîte qui reconditionne des téléphones portables. Leur logo a été refait, je crois que c'était en 2017, par l'agence Toco. Et donc là, tous les codes graphiques, c'est que du bonheur. Il y a de l'humour. Il y a des petites illus. Il y a toutes les couleurs qui vont bien. Il y a des super typos. Il y a des messages. Donc, screw news, c'est assez difficile à traduire, mais en gros, c'est on emmerde la nouveauté. À peu près, en un peu moins vulgaire, désolé. Donc c'est brand new, no thank you. Donc la nouveauté, non merci. Tout leur discours, c'est de dire, on peut se passer de nouveautés. On peut faire avec des appareils qui ont été reconditionnés, réparés et qui vont très bien fonctionner. Et leurs codes graphiques sont super. Ils ont des super typos, etc. Donc là, c'est l'agence Marcel qui leur avait fait leur campagne de pub dans le métro. Ça, c'est une campagne qui est un petit peu vieille parce qu'elle date de la présidence de Donald Trump. Donc pour ceux qui parlent un peu anglais, regardez Donald, le modèle actuel n'est pas toujours le meilleur. Et celle de droite, c'est comme Jon Snow, ce téléphone est revenu à la vie. Et c'est vraiment du sérieux. Voilà, donc beaucoup d'humour et tout ça, et en plus des super codes graphiques. En conclusion, je vous invite à aller voir la super vidéo de ethics4design.com. C'est un peu long, ça dure entre 50 et 60 minutes. Mais ça montre bien la place que le designer a à jouer, le rôle qu'il a à jouer, le fait qu'il est un peu coincé entre d'un côté sa commande, parce qu'on est tributaire de nos commanditaires, et de l'autre côté, ses convictions, on va dire, pour faire du design éco-conçu et pour ne pas polluer, etc. Et donc c'est vraiment super intéressant. Moi j'ai adoré, en plus l'interface est vachement bien faite. Donc c'est Jeanne qui m'a filé cette référence, c'est vrai que c'est un super truc. Allez regarder, ça dure 50 minutes, ça vaut vraiment le coup. Voilà, donc le problème c'est sans doute de créer mieux, c'est ce que tout le monde dit en ce moment, c'est moins mais mieux. Et puis c'est Peter Bilac qui est un concepteur de caractère, qui dit vous n'avez pas vraiment besoin de tout remplacer tout le temps. Et donc je conclurai là-dessus. Si vous devez retenir un truc de la conférence de ce soir, c'est ne jetez pas vos téléphones et vos ordinateurs. On a tous des ordinateurs, on est tous graphistes. Essayez de les faire, c'est du bon sens quoi, essayez de les faire réparer, de prolonger leur durée de vie le plus possible. Voilà, j'en ai fini. Merci. Donc il y aura sans doute un prochain mardi graphique, je ne sais pas encore trop quand, mais ce sera entre fin septembre et début octobre. Donc je fais ma pub là. Et on va passer à la table ronde. Donc il va y avoir Jeanne Lepoutre du studio DAZD, Alizé Raud de l'Unaweb, Marie-Claire Franchet de Cloître, et c'est Stéphane qui va animer la table ronde. Bonsoir, je crois qu'on peut encore applaudir Laurence parce que ce n'était pas si facile à faire. Merci. Donc comme mon nom l'indique, je ne suis pas le père de Laurence en fait, mais j'ai un lien avec elle. Donc on va passer à la table ronde. Donc je suis sûr que vous avez déjà beaucoup de questions. Donc gardez vos questions parce que vous allez avoir votre temps à vous ensuite. on va passer quand même un peu de temps. On a des invités qui ont beaucoup de choses à nous dire. On a des invités qui ne sont sans doute pas forcément tous d'accord. Et on a vu déjà un certain nombre de points. Oui, vous pouvez vous asseoir, pardon. Je manque à tous mes devoirs. Et donc je vais essayer d'animer ça de manière... Alors déjà, vous allez à ma place. Alors c'est mal parti. C'est les joies du direct. Ils vont nous dire déjà ce qu'ils pensent de ce qu'ils ont entendu. On va essayer de les faire discuter. On rappelle que l'idée des mardis graphiques, c'est aussi de travailler sur la commande. C'est-à-dire on entend des graphistes qui parlent, on entend des commanditaires qui parlent. Et là, on va essayer. Alors vous allez me dire, il n'y a pas de gens de la commande aujourd'hui. Donc on va essayer de parler pour eux aussi. Mais on va essayer de comprendre finalement comment s'améliorer. On l'a vu, c'est des sujets qui sont complexes. On peut les traiter par un bout ou par l'autre. On va essayer de voir finalement comment on peut avoir une approche globale avec, je pense, trois grands professionnels, grandes professionnelles du métier, que ce soit sur l'imprimerie, donc avec Marie-Claire Franché. Avec Jeanne Lepoutre, on a une agence, en fait, qui s'est créée autour du zéro déchet, puisque c'est bien le nom, c'est Direction artistique zéro déchet. C'est bien ça le nom de l'agence. Donc avec le projet très chouette qu'on a vu tout à l'heure. Et puis, est-ce qu'il faut présenter l'UnaWeb encore ? Je ne sais pas. Donc l'UnaWeb avec Alice Zéro, qui va avoir la difficile mission de défendre... C'est la décroissance, déjà. C'est mon micro qui s'arrête toutes les dix secondes, qui va avoir la difficile mission aussi de défendre le numérique. On a vu qu'en général, le numérique, en ce moment, est la cible de beaucoup de questions. Donc voilà. C'est aussi toute la difficulté et toute la richesse de votre métier qui est de penser à la conception, qui est de penser à la réalisation, que ce soit pour faire du print, du web, ou plus globalement, de la conception graphique. Donc je propose à Marie-Claire Franché de commencer sur l'imprimerie. Donc on a vu, ça coupe des arbres. Ça pose des questions. Ça a aussi, pour ce que je connais moi, énormément évolué récemment. C'est un métier qui a énormément changé par rapport à ce qu'on a pu connaître. Normalement, ça fonctionne. Je l'ai allumé. Donc merci de prendre quelques minutes pour nous dire ce que tu en penses. Moi, je dis tu, pardon. C'est mon côté relax. Sachant qu'il faut faire la pub. Il y a aussi un webinar qui est très bien, qui est fait par Marie-Claire sur ce sujet-là pour ceux qui souhaitent approfondir. OK. Bonsoir. Je suis la vieille du groupe. Je viens de la com', en plus. Avant d'aller dans l'imprimerie, j'étais en agence. J'ai découvert le monde de l'imprimerie, qui est un monde peut-être un peu vieillot pour certains. Et en fait, depuis que je suis chez Cloître, une vieille dame qui essaye de se soigner, comme je dis souvent, en fait, je suis tombée dans l'éco-impression tout de suite puisque ça fait 15 ans qu'on fait des webinars ou des ateliers sur cette thématique qu'on appelait éco-impression. Et aujourd'hui, j'appelle ça éco-conception et éco-impression. Parce qu'effectivement, ça ne va pas être l'objet aujourd'hui peut-être du propos, mais la conception de l'opération en tant que telle, de l'opération de communication, est très souvent source, je dirais, de gestion de déchets, d'émanation CO2, etc., qu'on ne soupçonne pas. Alors, je prendrais juste un exemple, peut-être. C'est une grande banque. Je fais une belle carte de vœux. On s'y prend avant. Le problème, c'est que la direction de la com' a oublié une chose. c'est qu'elle n'a pas montré la création au PDG de la banque qui refuse la carte de vœux et qu'on est obligé de refaire. Bon, à la limite, vous allez dire, tant mieux pour l'imprimeur, ça lui fait du chiffre d'affaires supplémentaire, mais c'est du gâchis. Et sachez que les conducteurs, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, les conducteurs, ils n'aiment pas du tout ça. Parce qu'ils ont l'impression qu'on a bafoué leur travail. Mettre à la poubelle un truc qu'ils ont fait en essayant d'y mettre tout leur cœur, mais croyez-moi, ça plombe complètement l'ambiance. Donc ça, c'est un exemple type, effectivement, qui n'incombe pas l'imprimeur, qui incombe en amont. Et dans l'éco-conception, il y a bien sûr le graphisme, mais il n'y a pas que le graphisme. Et je pense que, si un jour, il devait y avoir un autre mardi graphique, le fait de parler des problématiques, effectivement, des donneurs d'ordre sur la conception de leur opération, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, revenons à l'imprimeur. Qu'est-ce qu'il peut faire ? L'imprimeur, déjà, je dirais, celui qui peut, aujourd'hui, avoir un parc machine qui permette, effectivement, de faire des économies, à la fois d'électricité, mais d'utilisation d'eau, qui a des systèmes embarqués, de caméras, qui évitent, effectivement, peut-être d'avoir de la gâche-papier. Parce que la gâche-papier, c'est, effectivement, comme tu l'as dit, Laurence, c'est quand on fait de la coupe au niveau du façonnage, mais là, il y a de la gâche-papier en amont. C'est-à-dire qu'une presse offset, quand on doit régler les encriers, on les encrier, la plupart du temps, maintenant, c'est automatisé, mais il faut passer un certain nombre de feuilles pour que l'encrier se mette comme il faut. Et donc là, c'est très vite, c'est 200 feuilles, 300 feuilles, 400 feuilles. Il y a une manière de diminuer la gâche-papier à ce niveau-là, c'est une norme qui s'appelle l'ISO 12647. Il y a quelques imprimeurs en France qui le sont, nous le sommes, tout simplement parce qu'effectivement, tout est normé au niveau de la couleur. De façon à ce que, si vous imprimez chez un imprimeur en 12647 en France ou à l'étranger, vous aurez exactement le même rendu par rapport à votre créa. Et on aura économisé de l'encre plus économisé du papier. Environ 200 à 300 feuilles de papier par calage. Ce n'est pas anodin. Donc, il y a le matériel, il y a du CTP semi-chimique ou sans chimie. Il y a toute la gestion des déchets aussi qui peut être faite. Toute la gestion du transport dès qu'on le peut, quand on n'a pas trop de problématiques d'approvisionnement papier. Parce que c'est plus difficile quand il y a une raréfaction de la ressource. On a tendance à multiplier peut-être les camions pour être sûr d'avoir le papier qu'il faut. Mais, je dirais, cette optimisation, elle est importante. Et la sensibilisation des conducteurs et des gens qui sont en atelier sur le matériel, nous aussi, on fait des choses du bon sens. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte d'aller récupérer du papier dans les bacs pour les donner à des écoles, pour faire en sorte que des enfants puissent écrire des belles cartes de vœux aux personnes isolées. C'est des petites choses comme ça, de bon sens, mais qui permettent aussi de se dire qu'on essaye de préserver la ressource. Plus plein de choses. Je ne vais peut-être pas m'attarder. On va peut-être y revenir tout à l'heure peut-être sur certains aspects. Mais moi, qui ai une question d'ores et déjà ? Comme on avait préparé. On va faire un premier tour pour que chacun puisse s'exprimer. Ensuite, on reviendra dessus. Mais effectivement, ça pose des questions. Je note cette idée de bon sens. Et justement, donc, j'aime le poutre. Là, on a vu un projet. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que quand on étudie les changements, on voit comment des changements comme ce que vous incarnez, vous dites depuis plus de dix ans et vous êtes déjà dessus. Et puis, on se dit la prochaine génération. Alors, pardon de prendre le fardeau de la prochaine génération, mais en fait, tu incarnes aussi la nouvelle génération, c'est-à-dire des gens qui arrivent en disant mais moi, je ne suis pas pour le bon sens, je suis pour affirmer très clairement, y compris dans ton identité à toi, dans le nom de l'agence, qu'on va faire autrement. Alors, c'est quoi faire autrement en fait pour DAZD ? Eh bien, c'est faire avec le bon sens, en fait. Et nous aussi, on travaille en fait beaucoup comme ça. D'abord, parce qu'il n'y a pas beaucoup de solutions comme on l'a vu avec Laurence tout à l'heure, il y a beaucoup de choses en fait qui nous échappent quand on est graphiste et qu'on a envie de travailler comme ça ou en tout cas en se posant ces questions-là. nous, on en est venus parce qu'on était tous les deux écolo chez nous, on faisait des efforts, on avait envie de faire attention à notre alimentation, la gestion de nos déchets, etc. Chacun de notre côté, Théophile et moi. Et en fait, un jour, je me suis demandé peut-être, moi, la première, comment je peux faire mon métier en fait comme ça ? Comment est-ce que je peux être cohérente dans ma vie jusqu'au bout ? Dès le diplôme, c'est ça ? Dès ton diplôme, en fait, on a vu ton diplôme, peut-être tu peux nous en parler un peu ? Voilà, on va le remettre. D'ailleurs, on a ramené un exemplaire, peut-être que ça peut être chouette de le faire passer. C'est un projet qui a vu le jour au moment où je me suis posé ces questions-là, à savoir comment je peux être graphiste et tenter de répondre correctement aux exigences que je m'impose dans ma vie au vu des enjeux environnementaux qui sont quand même très très violents. Moi, je me suis mangé une belle claque pour ce qui est de l'écologie et tout ça. Pour moi, c'était déplorable et il fallait faire quelque chose impérativement là maintenant tout de suite. Et du coup, j'ai eu envie de me renseigner à propos de la décroissance, comment c'était et comment je pouvais en tirer parti pour faire mon métier de cette façon-là. Et du coup, c'est un ouvrage qui parle, c'est une série limitée de 50 exemplaires qui parle de la décroissance et je suis allée surtout à la rencontre de créatifs, créatives, artistes, designers, etc., qui avaient déjà, qui tentaient dans leur pratique de mettre ça, de mettre ces questions en place et d'y répondre comme il et elle pouvait. Et du coup, je voulais que la forme porte le fond. Ça, c'était vraiment le plus important pour moi. Et du coup, à chaque étape du processus de création, je me suis demandé comment est-ce que je pouvais y répondre. Du coup, j'ai commencé par me poser la question du papier, quel type de papier je vais utiliser et j'ai été un peu trash, c'est le cas de le dire parce que je suis allée chercher directement dans les poubelles de mon école qui était une école d'art graphique donc à Paris et dans laquelle on ne faisait pas le tri des déchets. Donc, en salle d'impression, les 300 élèves, je ne sais pas combien étaient à Penningham, mais les 300, 400, 500 élèves peut-être passaient leur temps à imprimer et on avait une seule poubelle commune à la fin de ton repas à la cantine et tes brouillons que tu imprimes quasiment. Et du coup, j'ai mis en place une collecte, je pense que c'est probablement le mouvement le plus engagé que j'ai jamais fait de ma vie, poser une poubelle dans la salle d'impression de mon école et en fait, j'ai envoyé un mail aux étudiants en leur faisant part de ce que j'étais en train de mettre en place, que je voulais récupérer tout ce papier et imprimer dessus et ça les a beaucoup choqués et j'ai reçu beaucoup de... Enfin, tout le monde était super content, quoi. Beaucoup de... Ça leur manquait et en fait, ils se rendaient compte aussi de l'aberration que c'était. Bref. Après ce papier-là, voilà, il y a eu toute la question à savoir quels encres, à quels imprimeurs je vais faire appel, quel type d'impression, quelle technique, comment je choisis mon caractère typographique, sachant qu'on n'a pas du tout les mêmes problématiques si on imprime une affiche, si on crée une affiche ou si on crée un livre. Notamment, la question de la typographie n'est pas gérée du tout de la même façon puisque sur un livre, on a tendance à vouloir surtout condenser toutes les informations alors que sur une affiche, on est beaucoup moins contraints. C'est impressionnant parce qu'on voit qu'il faut aligner le message, le messager et le média, en fait. C'est-à-dire ce que tu dis, comment tu le dis et puis ce que ça incarne. Je pense qu'on va souvent revenir, on va essayer de ne pas tourner autour, mais on va souvent revenir sur cet alignement finalement des choses où on a, finalement, il y a qu'est-ce qu'on raconte ? Donc là, c'est un texte sur la décroissance. Il y a comment on le raconte et comment on le transmet et puis il y a ce que ça signifie aussi en termes du messager, c'est-à-dire de ce que toi, tu voulais dire et du coup, tu es passé ensuite à l'action aussi en se disant comment je vais aider les autres à faire la même chose. C'est ça l'agence, en fait, des AZD, c'est comment je peux aider d'autres à avoir ce même alignement. Je ne veux jamais penser à ça, mais oui, absolument. Je suis consultant, c'est mon job. Oui, il y a de ça. Ok, merci. Alors, on va continuer avec Alice Zéro. Donc, moi, Luna Web, je connais bien, j'adore, je suis un gros fan de Luna Web, notamment sur, vous êtes aussi des activistes, alors ça fait un peu plus longtemps. Vous êtes activiste, moi, je vous connaissais surtout sur la partie expérience utilisateur, donc design, conception, on est dedans. Donc, l'éco-conception chez Luna Web, est-ce que c'est quelque chose de complètement nouveau complètement à part ? Est-ce que c'est finalement un nouveau paquet autour de quelque chose que vous faisiez déjà ? Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alice Zéro. Alors, en fait, nous, chez Luna Web, oui, on est engagés sur plein de sujets et l'écologie, notamment, ça fait partie des valeurs de toute l'équipe, en tout cas, de beaucoup de monde à l'agence. Ça a commencé déjà il y a quelques années, on parlait tous d'écologie, de nos pratiques au quotidien, de nos bonnes pratiques. Il y a eu des ateliers mis en place en interne justement pour amener ces bonnes pratiques-là et se les partager. Donc, on a pas mal de gens qui ont des potagers, on se partageait les fruits, les légumes, on ramenait plein de choses comme ça à l'agence, on regardait des films, notamment le film Demain, qui est assez connu sur le sujet, et on s'est partagé plein de recettes, de slow cosmétiques, etc. et puis on s'est dit à un moment, il faut aller plus loin et comment on peut amener ces bonnes pratiques dans notre quotidien professionnel. Donc, comment on peut faire rentrer ces bonnes pratiques-là dans le numérique ? Et nous, en tant que concepteurs de services numériques, quel rôle on peut jouer pour demain amener cette facette-là de notre métier et la rendre beaucoup moins énergivore que ce qu'on peut faire ? Donc, c'est encore en cours, il y a plein de choses, on est toujours en train d'apprendre et de se former au quotidien, de mener des ateliers, on fait des podcasts sur le sujet, donc voilà, il y a encore plein de choses à faire et plein d'apprentissage, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui nous anime tous et toutes à l'agence et en plus de ça parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que le numérique a un vrai impact, chose qu'on ne pensait pas il y a quelques années de ça. C'est vraiment mis à la lumière, il n'y a pas si longtemps que ça, on va dire, donc on s'est dit qu'il fallait qu'on ait un rôle en tant que concepteur de services numériques là et ce, dès la première étape du cycle de vie, on en a parlé pas mal, il faut que dès cette première étape du cycle de vie là, en fait, c'est cette première étape là qui est la plus importante, après ça reste de l'utilisation, donc il y a un rôle sur la sobriété numérique, on parlait tout à l'heure de 4% des émissions de gaz à effet de serre, donc oui, c'est énorme, mais après, le numérique, c'est quand même quelque chose qui est génial et il ne faut pas l'oublier, ça permet de communiquer avec plein de gens dans le monde, d'accéder à de l'information, c'est une mine d'or quelque part, donc il ne faut pas lui jeter la pierre, mais du coup, il faut essayer de trouver des astuces pour le rendre le moins énergivore possible. Alors, concrètement, sans rentrer dans la thèse technique, est-ce qu'il y a des choses que vous avez découvertes, par exemple, chez LunaWeb, parce qu'on voit que vous êtes, on est encore un peu dans la recherche, moi j'avoue, je suis assez surpris, je pensais qu'on était quand même sur des sujets qui étaient vachement jalonnés et en fait, vous cherchez encore beaucoup, donc qu'est-ce que vous avez trouvé en fait, chez LunaWeb ou qu'est-ce que vous avez découvert, qu'est-ce qui était révélé sur les choses à faire, les bonnes pratiques, peut-être plus sur l'aspect numérique qu'on a vu, il faut que tout soit en noir, en jaune et en vert, donc ça va être sympa, on va être connu avec les lunettes, mais sinon, à part ça, à part ma petite blague qui n'est pas drôle, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement en fait pour réduire l'impact d'un site web par exemple ? En fait, contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas que le graphisme qui va permettre d'économiser de l'énergie, en fait, c'est même bien avant le graphisme, le graphisme c'est un petit pas dans tout ça, le principal c'est la conception et en fait, il faut énormément de pédagogie avec nos clients pour quand ils parlent d'un site éco-conçu, et bien qu'on leur dise qu'il va falloir faire des choix, des choix un peu drastiques qu'on peut tous autoriser quand même, mais que oui, forcément, des choix à faire sur le nombre d'images qu'on va mettre sur un site web, parce qu'on sait qu'un site web, on va dire que les images qu'il y a sur une page ou un site, c'est 44% du poids de la page, donc quelqu'un qui va venir nous dire je veux un site web éco-conçu mais je veux mettre tant d'images, ben oui, mais non, il va falloir faire des choix et c'est ça qui est le plus difficile et c'est là-dessus où il faut en amont creuser le sujet pour ce qu'on appelle nous éliminer l'essentiel, enfin tout ce qui n'est pas essentiel, donc écrémer toutes les fonctionnalités dont on n'a pas besoin et que pourtant, le client souhaite avoir parce qu'il a payé un certain budget et qu'il se doit de repartir avec un site qui soit assez obèse. Et donc une question nous qu'on se posait un peu naïvement, c'est est-ce que ça vaut plus le coup de partir de templates, je fais le nom de très mauvais parallèle, on récupérait des chutes ou des choses dans la poubelle, etc. Est-ce que récupérer un template, ça consomme moins ou il vaut mieux repartir de zéro ? Je fais exprès, je pose la question de la personne qui s'y connaît moins de la salle, c'est moi en fait. Alors non, nous on ne récupère pas. En fait, le terme optimiser ou récupérer, c'est déjà de base, pas de l'éco-conception en numérique parce que optimiser, ça vient après. Donc récupérer, c'est pareil. Il faut vraiment le penser en amont et en fait, c'est en amont qu'ils font déjà se poser toutes ces questions, ce n'est pas après. Donc c'est vraiment la première étape, c'est justement ne pas récupérer. Et si je reviens sur la notion de template ou de site statique ou autre, en fait, on ne s'interdit rien, c'est comme en design, on ne va rien s'interdire. Par contre, il faut faire en fonction de son besoin. Donc si demain, il y a un site qui a une petite landing page qui est mis à jour deux ou trois fois par an, il faut aller vers le site statique si on veut un site éco-conçu. Par contre, et ça dépend aussi de la personne qui va le mettre à jour, si la personne ne sait pas du tout mettre les mains dans du HTML, CSS, etc. Évidemment, il va falloir une sorte de CMS, c'est-à-dire au moins un agrégateur de contenu derrière qui lui va générer des pages statiques et ça va éviter des requêtes aux bases de données. Alors là, je parle un peu technique et même moi, je m'y perds. Donc voilà. Mais en tout cas, il ne faut pas repartir de template pour les optimiser. Après, si on a WordPress sous la main et qu'on sait qu'on a du blog et des actualités à mettre en place très régulièrement et à modifier, on peut partir sur de WordPress et WordPress a des sites qui sont très légers, a des thèmes qui sont très légers et ils ont même des thèmes éco-conçus, il y a éco-coded, donc on peut aller voir sur ce genre de thèmes-là. Très clair, pour moi en tout cas, qui ne comprend rien. J'ai une question un peu pour toutes les trois. Là, je vous sens très engagée, alors c'est un biais, c'est pour ça que vous êtes là. Mais est-ce que c'est différenciant ? C'est-à-dire, vous êtes toutes les trois dans une activité économique, on vous demande des résultats, il faut gagner votre vie, peut-être que vous avez des concurrents même, c'est terrible. Donc est-ce que c'est différenciant et en quoi c'est différenciant ce que vous cherchez à faire ? On pourrait imaginer que vous faites des économies pour ce qui est en tout cas de l'imprimerie, peut-être que vous faites des économies grâce à l'éco-conception, donc des économies de coût, mais sinon, est-ce que c'est différenciant ? Est-ce qu'on vous le demande ? Est-ce que c'est vous qui le proposez ? Et est-ce que c'est vraiment un élément où les gens disent « Ah, je vais prendre Cloître ou je vais prendre DAZD ou je vais prendre l'UNAweb parce qu'ils font de l'éco-conception ? » Je crois qu'en tout cas, je peux parler du coup pour DAZD, ça a été différenciant. On a eu cette chance-là quand même au début parce que finalement, au sortir de l'école, il y a quand même pas mal de jeunes studios qui fleurissent. Il y a beaucoup de studios indépendants, graphistes et puis à Paris en plus, beaucoup. Nous, on avait la chance d'avoir ça dans les tripes et du coup, de ne pas se présenter comme un studio de plus et d'avoir cette patte qui nous était propre et qu'on incarnait, je crois, en tout cas, qu'on incarnait un peu et qui était authentique. mais je crois que c'est difficile. Ça reste un positionnement difficile. Surtout quand on est radical. Difficile ? À faire gober aux clients. Clients, si tu nous écoutes, gobe. Bien sûr, il faut le vendre. Concrètement, ça se passe comment ? Ils viennent parce qu'il y a marqué zéro déchet et ils sont dans une démarche de dire qu'on a vachement réfléchi et ça suffit, on veut faire différemment ou ils viennent parce qu'ils trouvent qu'ils cherchent un concepteur graphique et en gros, en anglais, on dit est-ce que c'est un must-have ou est-ce que c'est un nice-to-have ? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose en plus où ils disent cool, tant mieux si c'est éco-conçu mais on ne va quand même pas trop négocier sur d'autres choses ou bien est-ce qu'ils viennent vraiment que pour ça parce qu'il y a cette spécialité, encore une fois, qui est marquée dans le nom. Alors ça, ça a beaucoup changé en quatre ans. Au début, on venait de nous voir pas du tout pour ça. D'ailleurs, l'éco-conception dans le graphisme, personne ne savait ce que c'était et on devait beaucoup se justifier. Alors oui, oui, en fait, on va vous expliquer. Nous, on se positionne comme ça pour telle et telle raison. Il fallait tout expliquer, tout justifier. Et maintenant, c'est marrant parce qu'on nous demande de faire des bilans carbone à Tirlarico. Donc, c'est assez étonnant. mais du coup, non, on nous pose la question, enfin, c'est plutôt nous qui proposons ça, je dirais. Avec le temps, petit à petit, on vient nous chercher spécifiquement pour ça. Mais je vous disais que c'était difficile de faire gober ça aux clients parce qu'on sent même, nous, qu'on a un positionnement qui est toujours plus radical que les clients et les commanditaires eux-mêmes. Même quand eux sont, quand eux sont déjà engagés. J'ai le souvenir d'un projet qu'on a fait pour Europe, écologie les verts. On peut quand même faire difficilement plus au clair avec ces valeurs-là. Et même eux, c'était difficile de leur faire avaler un petit livret de présentation de campagne. C'était il n'y a pas si longtemps. C'était les dernières municipales en 2020. On a voulu leur proposer un livret tout monochrome imprimé en rhizographie. Alors la rhizographie, par contre, ils étaient absolument fans. Mais pour une question de un logo qui n'était pas vert, ils voulaient nous faire passer le truc en quatre couleurs ou en bichromie, je ne sais pas, sur l'ensemble du livret. Alors que, pour un logo qui était violet et qui n'allait surtout pas passer en vert. Donc on fait quand même face à ce genre de barrière, même avec des clients qui sont eux-mêmes très engagés. C'est assez particulier. Et dans ces cas-là, il faut se battre parce que du coup, ce livret, il est là. Et il a été finalement imprimé en monochrome. Donc on a réussi. En fait, ils se sont fâchés avec les gens qui avaient le logo violet. Ça fait une crise politique. Mais ça, c'est toujours la grande trouille. Super, merci. Marie-Claire, pardon. Même question. Est-ce que c'est différenciant pour un imprimeur de faire de l'éconconception, de faire ses bilans, de chiffrer, de proposer des choses ? Alors, dans le domaine de l'imprimerie, je pense qu'il y a eu pas mal de greenwashing, en fait. Moi, depuis que je regarde ce marché-là, et puis c'est en train de se tasser parce que maintenant, l'authenticité et puis toutes les évolutions, parce que là, il se passe plein de choses dans l'imprimerie. il va y avoir beaucoup, beaucoup de choses, même de contraintes qui vont nous tomber dessus, très clairement. Ça a déjà commencé avec les encres, vous avez entendu parler de la loi AGEC, probablement. Et puis, il va arriver très certainement... Pardon, moi, je n'en ai pas entendu parler. D'accord. La loi AGEC, c'est une loi qui vise à réduire pas mal d'impacts, et notamment, c'est la diminution du plastique, c'est la diminution des polluants, etc., et notamment, en termes... sur les encres, d'ici à 2025, tous les prospectus qui sont dans les boîtes aux lettres, alors il en restera probablement, même si le WIPUB va être testé à partir de septembre sur 2,5 millions de Français pour être envisagé plus largement, je dirais, il y aura une interdiction d'avoir des prospectus qui se fait avec des encres minérales, c'est-à-dire des encres ou même des encres blanches qui sont un peu moins polluantes, et ce qui fait qu'il y a pas mal d'imprimeurs qui sont un peu dans le mal actuellement parce que, notamment, les rotativistes, nous, on ne fait pas de prospectus, on est un imprimeur offset feuille, donc on fait des quantités moyennes ou courts tirages avec l'offset numérique, mais les rotativistes, eux, sont un peu en difficulté actuellement parce que, même en utilisant des encres dites blanches, ils ont une productivité qui est moindre, tout ça est en train de bouger de façon importante, et puis je pense que d'ici quelques années, on sera comme tous les produits communiquants ou les produits physiques type automobile et autres, on devra produire un bilan carbone par document. Or, nous, on est des artisans industriels. Chez Cloître, chaque année, on fait 14 000 dossiers. Quand on fait un dossier, c'est des quantités différentes, des papiers différents, des formats différents, une créa différente. Donc, on n'est pas comme Loïc Enaf, par exemple, qui met ses lignes de produits avec ses boîtes de pâté, c'est la même recette et puis il en fait 10 000 ou 15 000. Nous, à chaque fois qu'un conducteur prend un nouveau dossier, c'est quelque chose de complètement différent de ce qu'il a fait précédemment. Mais, on va aller dans ce sens-là. Combien de temps ça va mettre ? Je n'en sais rien. Et c'est ça qui va nous amener très probablement à être plus vertueux aussi, c'est-à-dire à vraiment mesurer le sens des efforts. Mais le sens des efforts, ce sera pour nous au niveau de notre production, mais il y aura l'amont effectivement qui sera nécessaire. Donc, aujourd'hui, moi, je considère que c'est parfois un élément différenciant. Alors, quelquefois dans le sens de l'accompagnement que l'on va faire auprès de nos clients pour expliquer en quoi on va essayer de comment on a travaillé le format, comment on a travaillé le choix des papiers, comment on a travaillé tel ou tel aspect à partir du moment où il y a un vrai dialogue. Et les plus beaux succès que l'on peut avoir, c'est quand on a le donneur d'ordre, c'est-à-dire la marque ou le directeur de la communication, l'agence et nous. Et de plus en plus pour des dossiers importants, c'est comme ça qu'on travaille. Moi, je me souviens avoir, pendant le Covid, être dans ma salle à manger en train de répondre. on n'avait pas gagné le dossier encore, on était deux imprimeurs concurrents pour un très gros groupe breton qui faisait son rapport RSE, qu'il travaillait avec une agence bretonne et ils m'ont appelé pour me dire on a prévu de mettre dans l'ours une explication de la démarche d'impression. Est-ce que vous êtes en capacité de nous écrire quelque chose ? Je dis, il n'y a pas de problème, je ne connais pas ce que vous m'avez réservé ou ce que l'agence a réservé en termes de place. Donc je vais vous faire une version longue, une version courte et puis vous choisirez. Et in fine, en fait, on était légèrement plus cher que le concurrent mais ils nous ont confié le dossier parce qu'on ne leur a pas rigolé au nez quand ils nous ont demandé ça. Parce que pour nous, c'est évident, c'est évident qu'il faut faire de la transparence sur quel choix du papier on a fait, pourquoi on a fait de cette façon-là et en quoi on essaye d'être le plus vertueux possible avec les possibilités que l'on a. Ça coûte. Acheter un CTP sans chimie quand on l'a fait il y a huit ans. Un CTP ? Un CTP, c'est computer to plate, c'est quand le fichier du graphisme va se transformer en une plaque, c'est la séparation des couleurs. Quand on est en offset, on va caler une plaque sur chaque groupe de couleurs et donc on va insoler une plaque qui va récupérer la couleur du jaune, le cyan en magenta jaune noir et c'est la succession, la feuille passe sur chaque groupe et la succession des couleurs va faire qu'on arrive à la quadrie. On a voulu, on a été un des premiers imprimeurs à partir du moment où des fournisseurs, Kodak ou Fuji nous disaient on a inventé un CTP sans chimie et on s'est dit ça correspond à nos valeurs on va essayer. Et puis le problème c'est que deux ans et demi après à peu près on a des conducteurs qui nous disaient on a un gros problème sur nos presses offset parce qu'on a une usure prématurée d'un certain nombre de choses sur nos presses. Une presse huit couleurs c'est 4 millions d'euros. C'est pas anodin quand on fait un chiffre d'affaires de 14 millions d'euros. Vous imaginez il faut amortir la presse et en fait cette usure prématurée donc Heidelberg les fournisseurs sont venus voir etc. Et en fait on s'est rendu compte que le fait d'avoir investi dans un CTP sans chimie avait des effets néfastes sur la presse parce que techniquement il y avait des trucs qui n'allaient pas. Donc on a été obligé de revenir en arrière c'est à dire de réinvestir dans un CTP semi-chimique pour développer nos plaques. Donc vous imaginez bien qu'investir revenir en arrière d'abord c'est pas fun mais on était obligé de le faire parce qu'on avait voulu suivre les idées de nos fournisseurs être les premiers mais ça ne nous a pas réussi. Donc là on est sur du semi-chimique et là on est en train de tester de nouveau des choses parce que le progrès nous permet d'avancer. C'est ça qui est important aussi dans nos domaines c'est il faut qu'on soit en veille. On a bien dit que c'était un long chemin de venir effectivement de faire de l'éco-conception de l'éco-impression ça nécessite une posture de la part de l'entreprise ou du graphiste et être en veille. Donc nous on essaye d'être en veille et puis dès qu'on peut investir on le fait c'est pas toujours possible mais dès qu'on peut et bien on balance on dit on y va on n'y va pas. Oui c'est forcément un élément différenciant aujourd'hui après c'est comme toute pratique comme l'UX ou autre ça va forcément venir dans l'ensemble des agences en tout cas qui sont autour de nous ça va être aussi un élément différenciant pour eux puis au fur et à mesure ce ne le sera plus et tant mieux. on a aujourd'hui des clients qui viennent nous voir pour également faire des sites éco-conçus et la petite histoire que tu racontais tout à l'heure avec ce fameux client qui à la fin dit non parce qu'en fait il n'était pas sur la même longueur d'onde nous on a eu un petit peu ça aussi c'est à dire qu'il faut vraiment faire la pédagogie on a des clients qui viennent nous voir pour faire des sites éco-conçus et donc tant mieux parce qu'en fait c'est un peu notre terrain de jeu aussi c'est comme ça qu'on va se former c'est comme ça qu'on va continuer d'apprendre et c'est comme ça qu'on va s'amuser à encore plus s'engager sur cette thématique mais il y a vraiment ce côté je viens voir l'Unaweb pour un site éco-conçu et puis au fur et à mesure qu'on avance dans la conception qu'on demande de faire des choix petit à petit plus ça va plus c'est délaissé parce que finalement on s'est dit non les choix sont trop drastiques et du coup on a une demande éco-conception au départ et puis petit à petit cette demande là elle se lâche au fur et à mesure donc il y a un vrai enjeu pour nous chef de projet et designer en tout cas de garder le client et de faire une vraie pédagogie pour l'embarquer avec nous et le tenir jusqu'au bout dans ses valeurs et son engagement ça me fait penser que effectivement c'est un peu notre rôle aussi je parlais de ça avec Théo tout à l'heure de réinventer les images qu'on donne à voir et tant que ce sera pas sympa les clients n'iront pas en fait on essayait de vendre à un client il y a encore une semaine une plaquette full noir et blanc parce que c'est un client qui est venu nous voir expressément parce qu'on était spécialiste de l'éco-conception et in fine ils vont imprimer une quadrichromie parce que soi-disant des images en noir et blanc c'est trop dur et on se rappelait que juste il y a 40-50 ans tous les prints étaient en noir et blanc ça ne dérangeait personne et simplement on a complètement changé nos référentiels et tout ça c'est un peu notre job aussi je pense aujourd'hui de redonner au goût du jour merci justement on va vous donner la parole dans 3-4 minutes donc préparez bien vos questions mais c'est quand même moi c'est plutôt une réaction c'est on le voit alors moi j'écris je fais pas de graphisme j'écris pas mal et en fait j'étais comme tout le monde très intéressé par le côté de l'écriture inclusive en me disant c'est vrai que nos manières de parler nos manières de désigner les choses elles ont des biais et puis j'ai lu beaucoup je me suis renseigné on cherche et j'ai réalisé qu'en fait dans l'écriture inclusive on mettait de la complexité à être lu et cette complexité elle pouvait peut-être qu'elle pouvait satisfaire être acceptée la difficulté à lire les petites frictions visuelles qu'on voit elle pouvait être acceptée par des gens pour qui c'était vraiment très important mais par contre elle allait sortir plein de gens qui avaient du mal à lire en général que ce soit les dyslexiques ou des gens qui ont des dys donc ça m'a interrogé et pourquoi je vous parle de ça c'est parce que finalement on est toujours dans des négociations c'est à dire peut-être que le noir et blanc c'est intéressant mais peut-être qu'on va avoir moins d'impact peut-être qu'on va avoir des sujets de lisibilité pardon mais c'est pas très lisible donc il y a peut-être des gens qui ont du mal à lire ça et donc est-ce que finalement le graphiste il n'est pas là d'abord pour que ce soit lisible et pour que le message passe donc ma question est super pénible je sais mais je pense que c'est quand même important c'est à dire comment vous faites des négociations un peu là-dessus et est-ce que vos clients le dialogue avec vos clients parce que c'est aussi ça qu'il faut évoquer est-ce qu'il n'est pas aussi naturel d'arriver à une sorte de compromis qui n'est pas peut-être aussi radical qu'on le voudrait mais qui va être aussi un peu du bon sens puisqu'on est dans le bon sens donc je ne sais pas si c'est une affirmation ou une question de ma part mais comment vous discutez de ça c'est peut-être ça là-dessus qu'on peut sortir vers le haut c'est comment vous évoquez ça comment vous discutez de ça entre vous et avec vos clients en fait c'est quoi l'espace de dialogue et puis pour terminer on a compris qu'il fallait que vous vous parliez aussi ensemble ça a les différentes étapes et que c'était essentiel pour éviter de saucissonner et de rajouter finalement des contraintes et au final de ne pas fonctionner donc je ne sais pas qui a envie de prendre cette question très compliquée moi je pense qu'on ne peut pas avoir raison avant les autres c'est à dire qu'on a un interlocuteur devant nous ce qui est important c'est de faire de la pédagogie donc nous on a travaillé chez Croise on a décidé et puis on n'a pas les moyens de faire de la pub de faire des insertions presse voilà dans les boîtes à lettres pas de boîtes aux lettres non plus on a plutôt accès sur la pédagogie les ateliers les webinars de la pédagogie au travers j'en ai amené un là pour montrer voilà c'est le septième nuancier gamme environnementale moi j'ai fait le premier quand je suis arrivée chez Cloide donc il y a 15 ans l'idée c'est et ça c'est un outil qu'on n'envoie pas les conseillers print chez nous viennent le remettre et le présenter à des clients ou des prospects qu'est-ce que c'est pardon pour ceux qui ne voient pas il y a 80 références de papier qui sont les PEFC FEC les certifiés enfin ceux qu'on a sélectionnés parce qu'il y a des milliers de références de papier mais des 100% des 50% recyclés puis les fameuses alternatifs nous on aime bien parler de ces papiers là et d'expliquer pourquoi ils ont été créés comment et quel intérêt ça a aussi et il suffit pas de vouloir utiliser ce papier là il faut qu'il y ait du sens et justement j'ai amené un exemple parce que je trouvais que c'était pas mal de sens c'est le crédit agricole Morbihan on peut les faire passer aussi oui 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 mais il faut que je le récupère j'en ai qu'un exemplaire ne voler pas l'exemplaire qui a décidé de faire son rapport RSE en disant ben on est dans le Morbihan donc on est au bord de la mer et puis on a quand même une partie aussi terroir qui est importante donc ils ont avec le conseiller print avec Marc que tu connais ils ont choisi de mettre un papier mixé amidon de pomme de terre et puis ça doit être du croche avec du maïs alors il y a eu une année où c'était avec de l'alga carta et l'intérêt c'est qu'à la fin ils ont fait une page de pub pour expliquer et je trouve ça très sympa en disant qui aurait cru un jour qu'on aurait imprimé notre rapport sur du maïs et sur des algues ou sur de l'amidon de pomme de terre et c'est le crédit agricole qui parle donc je trouve que c'est un petit clin d'oeil qui attire beaucoup et ça fait ça fait passer le message donc pédagogie 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 pour moi c'est le seul moyen de faire évoluer les demandes faites du court tirage n'en faites pas 1500 si vous en avez besoin que de 800 on fera ça en offset numérique diminuer de 5 mm pour gagner 500 feuilles c'est des choses basiques mais c'est comme ça qu'on avancera alors comment je te passe comment vous travaillez ensemble en fait comment on peut améliorer ça quand parfois la commande elle est saucissonnée alors je suis désolée moi c'est sur encore autre chose que je voulais réagir mais je serais vraiment chagrinée si on ne pouvait pas dire ça avant que ça se termine ça m'amuse moi de voir de voir des logos de McDo qui sont qui sont évidés des logos de je ne sais pas d'autres je ne sais pas ce qu'on pourrait voir d'autres Coca-Cola ou des banques ou Monsanto qui se met à faire de l'éco-conception graphique ça n'a aucun sens il faut quand même qu'on se mette d'accord là-dessus et dans quelques diapos j'ai mis aussi je crois une image d'un site internet qui me tient beaucoup à coeur qui s'appelle Les Radicales enfin qui a un collectif qui s'appelle Les Radicales et qui ouais cool et bien qui parle beaucoup de ça justement enfin qui ont à coeur de dire qu'il n'y aura pas d'éco-conception sans remettre fondamentalement en question le système dans lequel on vit nos modes de production etc et qu'il ne faut pas avoir peur de remettre tout ça en question notamment parce que les designers déjà ont toujours eu dans l'histoire du design beaucoup de beaucoup d'influence sur les sociétés et que peut-être dans cette grande période de transition qu'on a largement entamée en fait peut-être même depuis une vingtaine d'années il faut y aller quoi vraiment et du coup voilà ça m'amuse de voir des brochures de banque qui sortent de je crois que enfin c'est peut-être mon âge qui fait ça mais je pense qu'il peut y avoir une politique je dirais de petits pas alors des boîtes qui effectivement ont un impact environnemental très important elles peuvent avoir une prise de conscience et elles vont le faire sur les aspects qu'elles peuvent manager au départ ça veut pas dire qu'elles n'auront peut-être pas la volonté et je l'espère pour elles la volonté de changer plus profondément des choses mais on pourra pas demander à McDo de s'arrêter du jour au lendemain déjà ils se sont arrêtés en Russie c'est pas mal je trouve faut le reconnaître bon et après c'est le consommateur aussi qui va décider oui ou non de faire la vie je dirais de la marque ce qui est intéressant c'est qu'on est sur un sujet qu'on voit qui peut être traité encore une fois les trois niveaux c'est à dire la manière de le faire le message lui-même et puis le messager mais là les sujets que vous évoquiez les exemples c'était des rapports RSE donc moi dans ma tête pardon mais je me disais finalement j'espère que l'année prochaine si on se revoit ou l'année d'après on parlera plus du rapport RSE mais du rapport tout court alors personnellement moi je suis aussi un vieux de la vieille mais sur le sujet du numérique et pendant longtemps on parlait de marketing digital et puis après on parlait de stratégie digitale et puis maintenant on parle de stratégie tout court et de marketing tout court parce que c'est plus un sujet donc espérant que ce soit plus un sujet autre remarque quand je t'écoute Jeanne je pense à ce livre nos logos que vous avez peut-être lu parce que je me disais finalement c'est quoi le logo de McDo c'est nos logos donc Naomi Klein pour ceux qui connaissent c'était sa thèse aussi donc tu es la Naomi Klein du graphisme mais c'était sa thèse elle a fait une thèse finalement pour dire mais je veux dire l'envahissement du paysage mental physique numérique par les marques regardez cette vidéo le logorama du Collectif Five qui est extraordinaire donc cet envahissement par les marques et elle explique justement comment ça a infusé toute la société ou finalement même le nom des festivals le nom des lieux les arénas etc tout le naming le branding et elle est là jusque là donc finalement pardon je ne veux pas conclure parce que de toute façon vous allez avoir des questions j'espère là dessus mais on voit bien jusqu'où on peut aller dans la radicalité pour canceller en fait je vais utiliser des termes pour annuler même des marques c'est à dire le bon évidemment du logo de McDo c'est plus de logo en fait on supprime McDo merci en tout cas c'était super j'espère que vous avez apprécié et que vous avez posé plein de questions maintenant moi je veux bien poser une première question parce que c'est vrai que c'est ce qu'on disait tout à l'heure Marie-Claire moi j'aimerais bien qu'on puisse me dire en tant que graphiste voilà quand tu fais un doc de 32 pages format A4 ça consomme tant est-ce qu'un jour on y arrivera tu crois est-ce que les papetiers est-ce que les imprimeurs vont finir par communiquer là-dessus alors pour les fréquenter depuis un petit moment les papetiers ça reste encore très opaque pourquoi ? parce que la pâte à papier c'est pas eux forcément qui la fabriquent la pâte à papier elle peut être fabriquée dans différents pays et puis arriver en Italie ou arriver en France ou arriver c'est comme une recette ils prennent aussi des pâtes à papier je dirais avec différentes essences etc. pour fabriquer donc là là-dessus moi j'ai beau essayer d'avoir des infos j'ai du mal à en avoir déjà nous le fait de leur demander où est fabriqué le papier parce que sur nos nuanciers on veut noter le s'il est en train de se balader là actuellement on note l'endroit où est fabriqué le papier le pays et bien déjà pour avoir ça et bien j'ai passé du temps moi il me faut un an pour faire un nuancier co-impression surtout que on a la fabrication la fabrication du papier en lui-même mais il y a aussi l'approvisionnement des fibres elles-mêmes qui ne sont pas forcément ça on ne saura jamais moi ça me rend dingue ça me rend dingue parce que effectivement on demande des bilans carbone de papier on en rêve oui alors je dirais la seule chose qu'on peut savoir au niveau du papier c'est que effectivement quand c'est un papier qui a un label PEFC ou FSC c'est un élément de traçabilité c'est à dire qu'on sait que l'arbre qui a été coupé alors qui a aussi bien servi qui va être revendu pour partir chez le roi Merlin pour faire du parquet ou chez Gauthier pour faire du meuble et puis les écorces effectivement ont servi à fabriquer la pâte à papier là il y a un élément de traçabilité et les imprimeurs qui sont certifiés PEFC ou FSC là on est contrôlé nous on est contrôlé une fois par an on a un cabinet qui s'appelle FCBA qui vient prendre tel dossier et puis qui regarde les différentes factures et qui remonte jusqu'à effectivement à la forêt où a été produit le papier et PEFC FSC il y a des programmes de reforestation etc c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses mais moi je crois effectivement au fait que dans les années qui viennent je ne peux pas vous dire à combien de temps on aura plus de précision parce que c'est une sensibilisation qui est plus forte maintenant on a des responsables environnement chez les papetiers j'ai des interlocuteurs qui s'occupent de faire l'interface et auprès de qui je peux me renseigner je n'avais pas ça il y a 15 ans et là il y a quelque chose qui est en train d'arriver aussi en Europe et en France qui s'appelle Climate Calc je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça nous on a fait notre bilan carbone avec l'ADEME en 2009 on s'est rendu compte que ce qui était le plus important pour nous c'était les intrants ça tire le transport donc on a essayé de travailler sur une optimisation des transports mais on n'avait pas refait le bilan parce qu'on trouvait que c'était beaucoup beaucoup de boulot pour pas grand chose en se disant mais qu'est-ce qu'on peut faire par contre il y a quelque chose qui est en train d'arriver mais je ne connais pas encore les tenants et aboutissants ça s'appelle Climate Calc et l'idée sera de faire un bilan carbone adapté au print et avec la possibilité de pouvoir donner le bilan carbone d'un document c'est en train d'arriver je méfie un petit peu parce qu'il y a des choses qui arrivent aussi ce type EcoVadis etc. qui finalement pour moi sont du pipeau c'est que du je dirais on dit ce qu'on fait et puis on a un label mais oui ça ne s'inscrit pas dans une démarche et on paye pour avoir le label oui c'est ça on paye pour avoir le label donc pour moi Climate Calc ça a l'air d'être un peu différent donc là tant que je n'en ai pas fait l'expérience je ne peux pas vous le dire mais on va essayer de lancer l'expérience Alizé est-ce que sur ce sujet là on voit qu'on je ne sais pas si vous avez vu votre facture de votre fournisseur d'accès internet mais depuis très récemment il y a marqué le poids l'équivalent tonne de CO2 de votre consommation de vidéos sur Netflix est-ce qu'on va avoir ça en fait sur le web dans les sites web est-ce que vous allez avoir une espèce d'éco-compteur et puis voir est-ce que dans les commandes dans les cahiers des charges on vous dira je veux avoir un site qui soit en dessous de temps oui on se sert aujourd'hui nous de notamment l'éco-index qui permet d'avoir la performance environnementale sur le poids d'une page web sur l'énergie d'une page web alors après c'est voilà il faut faire attention en l'utilisant parce qu'il y a des petits il y a des petits leurres quand même mais ça nous permet en tout cas d'analyser la page et de se rendre compte de son 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 empreinte carbone quelque part on va pouvoir analyser en fait grâce à une note donc soit la note de A à G en étant G la plus mauvaise une note sur 100 et puis on va pouvoir calculer le nombre de requêtes qui sont faites jusqu'au serveur le poids de la page et la taille du DOM donc le DOM c'est tout ce qui représente le HTML donc le contenu de notre page et avec ça on va pouvoir du coup analyser le parcours d'un utilisateur et on va pouvoir savoir quelle est sa note écoindex et comment l'améliorer donc ça ça va nous permettre de le faire c'est plus facile de mesurer en web qu'en print en fait oui est-ce que vous avez des questions parce qu'on est en train de bogarter le micro mais moi j'avais une question je suis graphiste dans une entreprise une grosse entreprise qui fait de l'industrie et le côté éco-conception m'intéresse beaucoup mais ma question c'est comment l'insuffler sachant que on n'a pas forcément on vend pas des produits qui sont dans cette logique d'éco-conception du tout parce qu'on est plutôt des énergies polluantes du coup comment comment en fait emmener ce côté faire des supports éco-conçus alors que c'est pas vraiment dans la démarche de l'entreprise en général c'est une colle franchement c'est une colle non je pense que là on peut on peut rejoindre l'avis de Marie-Claire à propos des petits pas des petites choses à faire je sais pas quel type c'est difficile de répondre aussi parce que je sais pas quel type de support vous sortez je sais pas quel type c'est beaucoup des catalogues des choses comme ça on est en B2B on a beaucoup de catalogues à sortir qui sont souvent des catalogues qui font 700-800 pages on en a 3-4 à sortir par an au niveau européen donc c'est beaucoup 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 de papiers et vous les distribuez à combien d'exemplaires ? ça dépend des catalogues ok mais on est plutôt sur des grandes quantités ouais 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 du coup là l'impact pour le coup de ces productions là elle compte très franchement et la technique d'impression le prestataire avec qui vous allez bosser les couleurs que vous allez utiliser le type de mise en page tu me dis que elles font presque quasi 800 pages peut-être que dans la création elle-même de ce type d'ouvrage vous pouvez vous débrouiller pour choisir des caractères qui sont super condensés ou traduire les images peut-être dans des échelles qui sont plus petites et du coup optimiser de l'espace sur le support papier alors nous on prône beaucoup le moins mais mieux chez les cloîtres très clairement par expérience tant que moi je dis souvent aux clients posez tous les documents papier que vous faites sur la table parce que forcément il y a du mauvais papier là-dedans un catalogue de 800 pages ce qui à mon avis serait intéressant de faire c'est de faire une enquête d'aller repérer faire du quali aller voir des gens l'utilisateur final pour voir comment il regarde le catalogue parce que là il y a probablement à mon avis une économie à faire et moi je suis complètement pour la complémentarité print et digital je crois beaucoup au catalogue papier pour un certain nombre de marques c'est un outil important parce qu'il y a une prise en main multiple parce que je dis souvent que le papier c'est un go to web ou un go to store et ça fait partie d'un outil qui fait partie de l'équilibre financier d'une marque par contre il y a quelque chose dans les entreprises et peut-être encore plus dans les entreprises en B2B parce qu'elles ont moins l'habitude de faire des enquêtes auprès de leur cible en B2C il y a des études dans tous les sens en B2B il y en a beaucoup moins le marketing en B2B n'est pas du tout évolué et là il est possible que ce soit du papier oh ben on a l'habitude d'en faire allez 50 000 on fait comme l'année dernière et il n'y a pas eu d'études faites pour savoir si on ne pouvait pas réduire si on ne pouvait pas mettre un QR code pour envoyer sur un truc de démonstration moi je crois que là il faut poser la chose et avec votre responsable marketing et votre responsable com c'est l'expérience client finale voilà et ça il faut le faire parce que ce sera sans doute beaucoup moins impactant que de changer peut-être un graphisme où là il y a une charte graphique etc c'est pas forcément évident surtout en B2B on est moins peut-être je dirais téméraire téméraire peut-être pour faire évoluer les choses alors que peut-être réduire la pagination réduire le nombre de catalogues qui vont partout peut-être que c'est un levier fort et par rapport à votre question qui était est-ce que ça vaut le coup de le faire à partir du moment où vous avez derrière une industrie qui a un fort impact moi je pense qu'au contraire il faut bien commencer par quelque chose et il faut peut-être aller à ce qu'on appelle les fruits en bas de l'arbre peut-être que c'est plus simple on voit il y a déjà des solutions il y a des gens qui savent faire et ça c'est la première chose et ensuite à l'inverse quand vous allez avoir des clients qui sont sensibles à ça c'est la première chose qu'ils vont voir de vous c'est peut-être la dernière ils vont peut-être se dire eux c'est eux avec lesquels on cale l'armoire on est emmerdé avec ces 800 pages à chaque fois et ils viennent nous parler de Corinne Washington sur leurs produits parce qu'ils ont inventé un truc dans la chaîne de valeur qui est beaucoup plus loin donc pour ces deux raisons d'une part parce que c'est faisable c'est peut-être beaucoup plus simple que de changer toute votre ligne de production ou d'envoyer des commerciaux partout en voiture électrique au lieu de voiture diesel donc peut-être vous pouvez commencer par là et ensuite il faut se dire que de toute manière c'est le premier c'est la première chose que le client envoie de vous donc s'il est déçu à ce moment là vous connaissez l'adage il n'y aura pas de deuxième impression autre question donc c'est plus en réaction à l'idée justement de faire attention à nos ordinateurs nos smartphones plus en termes d'utilisation du coup des outils pour faire du graphisme donc par exemple moi je sais que dans les agences dans lesquelles je suis passée on travaille sur Mac avec la suite Adobe et là moi en ce moment par exemple une des problématiques c'est que mon matériel est obsolète pour utiliser du coup les nouvelles versions et du coup pour aller jusqu'au bout de cette démarche notamment par rapport au studio DAZD est-ce que je ne sais pas vous utilisez par exemple des logiciels libres ou voilà enfin et non c'est ça ma question spoiler alert pas du tout pas du tout parce que bon alors déjà parce que moi je n'ai pas d'appétence particulière sur les logiciels c'est plutôt Théophile qui aurait pu vous parler de ça mais il se trouve que quand quand tu rentres du coup dans une logique freelance et avec des clients qui ont des deadlines etc des contraintes assez précises c'est très difficile de rentrer dans le jeu du monde professionnel avec ces logiciels jusqu'à présent après j'ai ce positionnement là qui est un peu facile je pense il y a probablement plein de graphistes qui ont voulu réfléchir à ces questions là et notamment enfin je vous parle de ça parce que parce que j'ai été en lien avec des graphistes dans un labo de recherche qui était justement vachement enfin qui avaient de l'appétit pour les logiciels libres et qui se questionnaient beaucoup à comment faire rentrer ces logiciels là dans les problématiques professionnelles je pense que c'est possible mais il faut effectivement du temps et il faut peut-être prévenir les clients en amont leur exprimer que le brief en une semaine avec des enfin ouais des livrets à finaliser en deux ou trois semaines quand on veut travailler sur des logiciels libres il faut nous laisser du temps en fait et ça ça vaut pour l'éco-conception même en règle générale ça prend plus de temps de travailler en éco-conception toujours et c'est très difficile de rentrer dans les plannings des clients il faut bousculer aussi un peu ça mais je pense que c'est une super c'est une super bonne une super bonne question et nous on n'a pas encore pu s'attarder là dessus mais il faut il faut impérativement nous pour pour répondre à la même question comme toi on n'utilise pas non plus des logiciels libres parce que ça demande un réapprentissage en fait de ces logiciels là d'une part et que d'autre part nos clients n'utilisent pas des logiciels libres en général ils utilisent la suite Adobe par contre sur le matériel nous on essaye vraiment de le faire entretenir de le faire réparer et de prolonger le plus possible la durée de vie de nos ordinateurs donc c'est vrai qu'il y a un moment où ils ne peuvent plus mais tu vois en général on les garde je crois ils ont 10 ans à peu près nos ordis voilà donc on on prend une prestation on prend un prestataire extérieur à l'agence qui nous change les pièces qui doivent être changées de façon à prolonger le plus possible la durée de vie d'un ordinateur si ton écran fonctionne et tout ça c'est vraiment dommage de le mettre à la poubelle pour en racheter un autre donc voilà est-ce qu'il y a d'autres questions ? oui on a entendu tout à l'heure que l'éco-impression ça pouvait être un peu plus cher pour la structure mais qu'en est-il de l'éco-conception est-ce qu'au niveau des tarifs on se retrouve sur les mêmes parce que là moi je suis dans ces problématiques là dans ma structure alors comment je peux essayer de décider les donc je travaille dans une collectivité territoriale donc les élus pour qu'ils puissent franchir le pas de médias plus écolos sans que ça leur coûte trop cher parce que ça c'est vraiment une problématique voilà donc quels arguments peuvent faire Mouche pour l'éco-conception et l'éco-impression d'ailleurs c'est pour moi la question pour toutes moi je peux essayer de répondre rapidement puis peut-être partager le micro vous pouvez répéter comment décider les décideurs à franchir le pas de médias plus écolos est-ce que ça coûte plus cher voilà si c'est plus cher et est-ce que c'est plus cher ça dépend de quoi on parle si c'est juste l'expertise des graphistes ça ça dépend sur qui vous tombez refaire notre site internet par exemple je crois avec une agence digitale je crois pas alors je prends la réponse non c'est pas plus cher de faire un site éco-conçu en fait ça rentre comme la personne qui veut faire un site accessible on va pas lui faire payer plus cher son site accessible c'est vraiment une balance qui fait que on va peut-être passer plus de temps en conception parce qu'il va falloir faire de la pédagogie il va falloir faire plus d'ateliers pour écrimer des fonctionnalités et faire entendre ça à notre client mais on va une fois que ça c'est fait on va gagner du temps sur la suite donc sur le maquettage sur le développement etc après tout dépend du site encore une fois et puis c'est surtout qu'on gagne derrière en maintenance puisque si un site éco-conçu est plus léger il y a moins de fonctionnalités en maintenance du coup il va demander moins de coûts également moins de coûts de serveur moins de coûts d'hébergement etc donc nous on rentre complètement dans les grilles de base d'un site en tout cas pour internet on va prendre une dernière question moi je voulais juste rajouter l'éco-impression en tant que telle ça ne coûte pas forcément plus cher ça va dépendre de un papier recyclé ça coûte plus cher qu'un coucher oui c'est vrai voilà parce qu'il y en a moins etc donc là c'est un choix en fonction de vos critères à vous mais un imprimeur qui essaye d'avoir une démarche d'éco-impression peut-être que lui va décider de renier un peu sur ses marges parce qu'il a des investissements supplémentaires qu'il va devoir amortir bon il sera forcément plus cher qu'un imprimeur en Roumanie ou en Pologne ça c'est évident oui bonsoir je voulais savoir pour chacune d'entre vous comment vous travailliez l'éco-conception est-ce que c'était à travers une analyse du cycle de vie à travers une ACV partielle complète est-ce que vraiment l'ACV c'était votre base de réflexion ou vous travailliez différemment nous on n'en est pas là du tout on pourrait travailler l'ACV par rapport à notre production à nous je dirais mais quand on travaille en fournisseur d'une direction de communication sur un projet on ne travaille pas jusqu'à jusqu'à ce niveau là parce qu'il faudrait que ce soit eux qu'ils puissent le travailler et à nous de leur apporter des informations complémentaires et comme on a vu tout à l'heure et comme Laurence le disait tout à l'heure pour le moment on n'a pas toutes les mesures nécessaires pour travailler sur l'ACV ça viendra peut-être mais pour le moment nous on n'a pas d'indicateur sur chacun des documents imprimés sur la part carbone que donne ce document là la seule chose que je puisse dire c'est que nous on essaye de travailler sur par exemple l'upcycling en matière de bâche par exemple la bâche aujourd'hui c'est pas quelque chose qui peut se recycler les fameux roll-up etc et c'est nos clients qui nous ont interrogé en disant nous on a 25 roll-up qu'on stocke depuis je ne sais pas combien de temps qu'est-ce qu'on peut en faire on travaille là-dessus effectivement moi j'ai un sac qui est fait avec une bâche de cloître voilà c'est notre petite mesure pour le moment à ce que voilà au fait de la réutilisation de matière ah ben oui ah ben oui c'est évident ça c'est évident c'est le sourcing et puis le fait de enfin nous de sourcer des matériaux alternatifs ou de proposer par exemple à la place notamment de de PVC enfin d'impression à plat sur du PVC le fait d'avoir par exemple travaillé avec Kerlin enfin Kéros Roland Jourdain vous connaissez peut-être il a il a mis en place avec sa fondation et son entreprise un matériau qui s'appelle le Kerlin qui est fait avec du lin sur lequel sur le bateau avec lequel il va partir et à base aussi de Kerlin nous c'est intégré aujourd'hui dans nos process et dans l'offre que l'on fait pour et donc ça ça fait partie de l'analyse du cycle de vie c'est c'est une expression de cette volonté d'analyser le cycle de vie il y a encore des questions non ? j'ai vu un doigt se lever non ? ah vas-y j'aime pardon j'ai pris peur mais je peux répondre maintenant oui on fait absolument ça c'est même tout à fait inné et on peut pas faire sans en fait parce que tout simplement quand on est graphiste on il y a un truc très diabolique par exemple qui est assez représentatif c'est le flyer le flyer qui a une durée de vie de à peu près 5 secondes entre les mains de l'utilisateur ça on fait pas par exemple parce que c'est vraiment un cycle de vie vraiment nul ou alors quand on doit faire on essaie de lui trouver un deuxième usage par exemple on a fait on a travaillé Théo et moi sur un en lien avec Europe Ecologie Les Verts encore une carte qui détaillait un peu leur programme etc pour tout l'arrondissement du 14ème et on était super embêtés de leur faire ce document qui était absolument temporaire qui allait pas servir à grand chose enfin si ce n'est passer leurs idées bien sûr mais ils auraient pu le faire sur un autre support mais ils tenaient dur comme fer à cette carte et du coup on s'est débrouillé pour trouver un support sur lequel on allait en même temps c'est vraiment c'est une toute petite chose mais on s'est beaucoup amusé à faire un poster de fruits et légumes de saison avec un petit mot en expliquant la démarche pourquoi on avait fait ça et tenter à la fois de garder de donner une seconde vie à ce truc là et à la fois de faire passer un message un peu vertueux genre coucou les bananes elles ne sont pas locales tout ça on a essayé de trouver une deuxième vie mais c'est tout c'est tout le jeu du bon sens qu'on essaye de se donner comme contrainte sur tous les projets je ne sais pas si c'est pertinent pour le web ça l'est un peu moins forcément parce qu'un site il doit être accessible 24, 24 7 jours sur 7 que ce soit à 2h de l'après-midi comme à 2h du matin mais on peut se poser la question quand même de ce fameux cycle de vie après nous on conçoit le site donc on a déjà la main dedans dès le départ au niveau de la conception au niveau de la pédagogie jusqu'au développement jusqu'à la mise en ligne et après il faut simplement se poser la question de est-ce que le site doit continuer à vivre x mois après si c'est un site événementiel et on en a fait un déjà pour non-transition énergétique ou non-transition écologique je ne sais plus quel était le terme mais en tout cas c'était en 2016 je crois et bien il y a eu une fin de vie et on a mis un terme à ce site puisque voilà la deadline était passée et que ça ne sert à rien de le garder sur un serveur voilà fantôme merci on va s'arrêter là je suis désolée on pourra en parler encore longtemps mais on doit quitter la salle ceux qui ont envie de continuer à discuter vous pouvez venir boire l'apéro avec nous à l'hôtel Dieu à côté et puis sinon merci et à une prochaine fois à la rentrée septembre-octobre pour le prochain mardi graphique merci applaudissements 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 applaudissements